... Les titres de ce mardi 21 août avec un sit-in organisé depuis ce matin dans la cour du rectorat à Terreville à Chalchère. Un sit-in organisé par des stagiaires et des enseignants nouvellement titularisés. Ils réclament de pouvoir rester travaillé en Martinique à la rentrée prochaine. Et puis après l'incendie de mai dernier, le point sur la situation de l'IPRU de Lompreau-Lamantin. Toujours pas de travaux en vue et l'inquiétude pour les 54 salariés qui sont depuis au chômage partiel. Enfin du football avec le trophée Yvon Lutberg du Conseil Général. Coup d'envoi demain soir, 4 clubs, toutes divisions confondues y participent. Trophée qui porte le nom d'un joueur qui a marqué et dont nous retracerons les exploits. Par ailleurs Samuel Perrault, le président de la Ligue de football, est notre invité. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avec donc la rentrée scolaire qui approche, les enseignants et leurs syndicats font déjà entendre leur voix. Première action avec ce sit-in organisé depuis ce matin dans la cour du rectorat. Côte à côte des stagiaires et des enseignants nouvellement titularisés. Soutenus par un front syndical commun. But de l'opération affiché leur détermination à vouloir rester travaillé en Martinique. Fabienne Léonce, Jacques Desblancs. C'est une preuve de leur détermination. Ils ont décidé de camper ici dans la cour du rectorat pour obtenir leur maintien dans l'académie Martinique. Ce n'est pas la première fois que ces jeunes enseignants se mobilisent. 28 nouveaux titulaires et près de 80 stagiaires ont reçu leur affectation pour la rentrée prochaine. Certains sont attendus dès le 1er septembre dans les académies de l'Hexagone, en Guadeloupe ou en Guyane. Une affectation qu'ils refusent catégoriquement mettant en avant les besoins réels, les postes vacants en Martinique. Je pensais vraiment que j'aurais pu rester enseignée à la Martinique. Et c'est vrai que je suis bouleversée depuis que j'ai appris cette nouvelle. Il y a des besoins à la Martinique. Il faut surtout que la population soit consciente. Quand on a justement des classes surchargées, des professeurs qui ne sont pas remplacés, on demande justement à ce que ces postes soient transformés, ces besoins, pardon, soient transformés en postes. On se bat jusqu'au bout pour obtenir un gain de cause. Surtout qu'il y a une circulaire justement qui dit que les stagiaires doivent être reçus dans leur académie pour leur année de stage. Si le cas des stagiaires est en voie d'être résolu, reste quelques cas très particuliers qui posent problème, des cas liés à une situation familiale ou sociale. S'il y a des places vacantes, il faut que les choses soient étudiées. La possibilité de les faire rester, puisque budgétairement c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y aura cette étude qui sera faite très fine, de telle façon à ce que vendredi, c'est pour le groupe de travail. Je ne peux pas donner des résultats aujourd'hui d'un travail qui est en train d'être réalisé. Donc c'est là la frustration de l'exercice d'aujourd'hui. Je ne peux dire que la dynamique dans laquelle on est et que toutes ces attentes, tous ces résultats, etc., on les aura vendredi. Moi j'ai testé quand on est en cours contractuel et à d'autres camarades qu'on a pu exercer en tant que stagiaires aussi en cours contractuel. Bon, on a exercé, il y a des possibilités, on veut rester. Mettre la pression jusqu'à vendredi au moins date de cette rencontre, jeunes enseignants, syndicats et rectorats, en espérant des réponses satisfaisantes pour tous. Et en entendant justement la rentrée prévue dans 15 jours, beaucoup d'élèves suivent des cours de soutien scolaire. Exemple avec cette association à Trinité qui dispense à petit prix toutes les matières avec un programme à la carte. Le reportage de Nathalie William et Marc Balsa. C'est un peu comme une rentrée des classes. Il est 8h30, quartier Lacrique, Trinité. A 15 jours de la rentrée, il est question de révision. L'association loisirs, enseignements, insertion, formation accueille une quinzaine d'élèves, tout sourire. Vous pouvez rentrer, je vous en prie. Allez, les bons moments commencent. Du cours préparatoire à la terminale, c'est en ordre dispersé que sont accueillis les élèves. Un doc de mathématiques en poche, une maîtrise de physique chimie, 12 ans aux AFPA, permettent à Max Luison de préparer pour chacun un programme de révision à la carte. Oui, par exemple, je me rends compte qu'il ne maîtrise pas en mathématiques la priorité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc je sais que je vais voir si il y a des corrections que le prof a pu faire pendant l'année, si c'est une notion qui est désormais acquise, sinon s'il faut la revoir. C'est quoi tes difficultés, toi ? C'est le passé composé au français et puis les calculs mentaux en mathématiques. C'est cool, comme on dit, le prof est assez sympa, donc il ne prie pas dessus, il est assez drôle, donc il y a une bonne ambiance. Les prix pratiqués par cette association sont 40% moins chers que des cours privés. Le fait d'être une association de quartier où les parents n'ont pas forcément de gros moyens est un critère important. Alors ça s'est bien passé pour un petit député pour le maître ? C'est ça qu'il lui manque un petit pouce et vous lui avez donné. Durant la vie scolaire, d'autres professeurs viennent épauler Max Luison. L'association a énormément de demandes, de cours de soutien et au dire des parents de bons résultats. Les titres de ce mercredi 22 août avec beaucoup de pluie encore aujourd'hui. Conséquence du passage de la tempête Isa qui concerne cependant moins la Martinique que la Guadeloupe. Placée ce soir en alerte rouge, des pluies et des vents mais aussi de la houle et des inondations. Nous ferons un point complet dans ce journal. Et puis le sit-in qui continue dans la cour du rectorat. Les enseignants stagiaires et leurs collègues nouvellement titulaires maintiennent la pression installée depuis hier. Ils demandent à rester travailler en Martinique. Le point maintenant sur le sit-in qui a démarré hier matin dans la cour du rectorat. Il se poursuit, un sit-in organisé par les enseignants stagiaires et nouveaux titulaires. Ils demandent à rester travailler en Martinique. Le reportage de Fabienne Léonce et Marc Balsa. On connaissait les grèves traditionnelles des enseignants. Pour se faire entendre, ces stagiaires et néo-titulaires ont décidé de se démarquer de leurs aînés en organisant ce sitting. Puis en montant ce campement pour y passer la nuit. Nuit qui s'est achevée ce matin à 6 heures précises avec l'arrivée des gendarmes et gardes mobiles. Hier soir, les gendarmes sont venus. On a discuté avec les gendarmes. Ça s'est très bien passé. Et puis ce matin, alors que les gendarmes essayaient de renégocier, on a vu débarquer des escadrons de gendarmerie, des cafougons de gendarmerie. On a vu des militaires avec des tenues de combat venus déloger des enseignants que nous sommes, comme si nous étions des voyous. Nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes là. Nous sommes des éducateurs. Une présence des forces de l'ordre qui a renforcé la détermination de cette vingtaine d'occupants à rester sur place, car il s'agit d'exercer une pression sans relâche pour rappeler la situation de 62 stagiaires et 18 nouveaux titulaires. Soutenus par les syndicats, ces jeunes enseignants mettent en avant les besoins réels dans les classes et les postes vacants dans l'académie. Enseignants qui, par ailleurs, souhaitent rester vivre et travailler en Martinique pour des raisons familiales. Vous avez des pères de famille, des mères de famille qui sont obligées de laisser la Martinique avec ou sans leurs enfants pour pouvoir aller travailler là-bas. Donc je pense que le rectorat, de ce côté-là, devait tenir compte de la situation des néo-titulaires mais également des stagiaires qu'ils envoient là-bas. Concernant ces personnes qui vont pas en tirant, ce sont des gens qui seront nommés pour la plupart sous des postes difficiles. Je prends l'exemple de Créteil et de Versailles. Postes que des Français même ne veulent pas. Vous voyez, des académiques disent que les Français ne veulent pas. D'accord ? Donc, en plus de ça, la plupart de nos stagiaires qui partent, partent en TZR. Ça veut dire que ces gens-là, nous n'avons pas un poste fixe là-bas. Non, non, non ! Aux mutations portées ! Oui, oui, oui ! Vous travaillez en PIA ! Syndicats et enseignants ont décidé de rester ici jusqu'à vendredi, jour d'une importante réunion avec le recteur d'académie André Ciganos. Le thème central portera sur cette épineuse question des mutations dans l'Hexagone. Cet après-midi, ils ont pu obtenir divers documents de travail de la part du rectorat en vue de la préparation de cette rencontre. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal, les titres. Un braquage tôt ce matin à Shellcher. Le magasin de bricolage de Bellevue a été victime d'une attaque à main armée. Bien informé, les braqueurs sont partis avec le contenu du coffre, sans faire usage de leurs armes. Une nouvelle étude confirme le rapport entre cancer et chlordécone. Elle émane de scientifiques dangers qui ont mis en lumière le mécanisme d'action du pesticide. Nous commenterons cette étude avec notre invité, le docteur Jospelage. Fini les vacances, retour aux choses sérieuses dans une semaine. Nous avons voulu savoir ce que vous avez retenu de ces deux mois. Réponse dans cette édition. Une réunion depuis le milieu de l'après-midi entre le rectorat et le collectif des enseignants néo-titulaires. Ces derniers, vous le savez, demandent à être affectés en Martinique au lieu d'être envoyés sur des affectations de l'Hexagone. Le collectif a manifesté une journée et une nuit devant le rectorat avant d'être expulsé par les forces de l'ordre. Comment se passe la réunion ? Fabienne Léonce est sur place avec Marc Balsa. Oui, Cécile, pour vous dire que juste derrière moi se déroule cette réunion entre 5 syndicats enseignants, un syndicat de parents d'élèves et le staff de l'Académie Martinique avec le recteur, le chef de cabinet et le secrétaire général. Une réunion qui doit décider du sort de 62 stagiaires et de 18 néo-titulaires. Savoir s'ils vont rester dans l'Académie Martinique comme ils le souhaitent et comme ils l'ont fait comprendre et entendre depuis quelques semaines. Donc c'est vrai que j'ai à côté de moi M. Max Cataillé qui est du syndicat SNETAFO et qui est aussi membre du Front commun de l'éducation. Donc vous, vous avez assisté à la réunion qui a pris du retard, ça on l'a bien compris. Mais savoir quelle a été la méthode adoptée pour commencer à travailler sur ce dossier complexe ? Oui, bonsoir. La méthode, c'est matière par matière. C'est-à-dire qu'un certain nombre de stagiaires et de néo-titulaires doivent être affectés sur les postes. Et donc on s'est entendu avec la direction du rectorat pour commencer par matière par matière. Alors on voulait traiter en même temps le cas des stagiaires et le cas des néo-titulaires par matière. Mais par rapport à la complexité des dossiers et tout, la DRH a soutenu qu'il était préférable de traiter d'abord le cas des stagiaires et ensuite le cas des néo-titulaires. C'est une réunion qui est très technique, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous avez espoir que les choses peuvent se débloquer dès ce soir ? C'est notre espoir, nous sommes là pour cela et nous ferons tout le nécessaire pour, quel que soit le temps que ça va durer, pour que nous puissions obtenir des gains de cause sur toutes nos revendications. Bon, ceci dit, ce n'est pas évident, c'est très difficile, d'autant plus que le recteur nous a annoncé d'emblée qu'il s'agissait de propositions. C'est-à-dire que c'est des propositions qu'il fera au ministre et c'est le ministère qui va décider si ces propositions sont acceptées ou non. Donc voilà, dans quelle situation nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes en train de traiter les dossiers sans pour cela avoir la certitude que ces dossiers seront effectivement retenus. Merci beaucoup Max Cataillé, je rappelle que vous êtes du syndicat SNETAFO et membre du Front commun de l'éducation. C'est-il pour vous dire que la réunion risque de durer très longtemps puisque les points sont nombreux ce soir ? Donc je vous rends à l'antenne. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal, les titres. Les enseignants, stagiaires et néo-titulaires, toujours en quête d'une solution. Ils souhaitent exercer en Martinique et multiplient les rencontres avec les responsables politiques et institutionnels. Nous recevrons le recteur André Ciganot pour en parler. Pas de téléphone portable depuis mardi pour les abonnés d'Orange à Grand Rivière. Une situation qui commence à irriter, d'autant que la semaine passée, ce sont les lignes fixes qui étaient coupées. 40 volontaires et professionnels à la tâche pour nettoyer la plage de Grand Macabou au Vauclin. C'est l'opération Touloulou du PNRM. Il a fallu 5 heures aujourd'hui. La question des enseignants, stagiaires et néo-titulaires, à présent, elle continue d'agiter l'actualité sociale. Hier soir, une rencontre entre le Front de l'éducation et le recteur d'académie, André Ciganot, s'est tenue. Elle a duré un peu plus de 3 heures. Certains stagiaires et néo-titulaires sont affectés dans l'Hexagone, mais tous caressent l'espoir de rester travailler en Martinique. Compte rendu de cette soirée avec Fabienne Léonce et Marc Balsa. Un cri du cœur, un chant d'espoir. Ses stagiaires et nouveaux titulaires n'assisteront pas à la rencontre syndicat-rectorat, mais ils manifestent une fois de plus leur détermination à rester au pays. Il est 16h30, une délégation composée d'une trentaine de représentants syndicaux, de parents d'élèves, d'élus, prend la direction des étages. Reçus par le recteur et son cabinet, ils prennent place pour une réunion qui promet d'être longue. Avant la séance de travail, tous les élus présents font une déclaration pour réaffirmer leur soutien à un combat qu'ils estiment légitime. Je crois qu'il y a de quoi vivre ici, d'autant plus que dans le sens inverse, on constate des arrivées plus ou moins douteuses, je pèse mes mots, et que là les choses ne sont pas toujours gérées avec un grand tact, voire avec un grand sérieux. Donc je dis, soulevons le problème, soulevons-le entièrement, mettons-le sur la table. La réunion, très technique, porte essentiellement sur les possibilités d'affectation encore envisageables à cette période de l'année dans l'académie, cas par cas, discipline par discipline. Au bout de trois heures, on note une timide avancée des propositions en attente de validation. Des propositions qui seront présentées au ministère, donc pour 14 stagiaires de plus, enfin, 14 stagiaires de plus, c'est 9 néo-titulaires, donc qui seront proposées au ministère, donc à ajouter à la liste que nous avions déjà au préalable, c'est-à-dire 49 stagiaires qui avaient déjà été proposés, et 10 néo-titulaires. Nous sommes, au fond, très déçus, surtout en voyant le visage de nos stagiaires néo-titulaires, avec lesquels nous avons travaillé pendant des mois, d'accord ? Donc il s'est forcément créé un lien, et là maintenant, nous sommes, nous également, très attristés par ce qui arrive. Donc, on va continuer quand même la lutte, et puis on a souhaité que, dans les années qui arrivent là, qu'on n'ait pas ce même problème. Une conférence de presse et un meeting sont présus par le Front commun de l'éducation dans le courant de la semaine, avant une nouvelle rencontre, syndicat rectorat le 29 août prochain. Rencontre ultime, où chacun sera fixé sur son sort. Invité de ce journal, André Ciganos, recteur d'Académie, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un problème qui s'est déjà posé les années passées, qui se repose encore cette année. Est-ce qu'il y a moyen ? D'abord, où est-ce qu'on en est sur ce dossier précis cette année ? Écoutez, sur ce dossier précis, comme vous le savez, nous nous sommes beaucoup amestis. Les services du rectorat, les services du ministère, le conseiller du ministre et votre serviteur, pour vraiment essayer d'en sortir, pour le plus grand bénéfice, donc, des jeunes martiniquais. Aujourd'hui, donc, en ce qui concerne les néo-titulaires, si l'on ajoute ceux qui sont déjà assurés de rester dans l'Académie, plus les 9 ou 10 dont nous allons demander faire une proposition d'affectation en espérant qu'elle sera reçue par le ministre, en ce qui concerne cette catégorie de personnel, l'affaire, je crois, est finie, puisque à une unité près, tout le monde sera susceptible de rester. Et en ce qui concerne, donc, les stagiaires, qui étaient 80 au départ à demander la Martinique, ils seront entre 63 et 65 arrestés si les 14 ou 16 propositions d'affectation que nous faisons sont retenues par le ministre. J'ai bon espoir, j'ai encore eu le conseiller du ministre ce matin en téléphone, et nous devrions donc, de toute façon, avoir les réponses définitives, comme promis, pour mercredi. Le ministre, justement, il s'était engagé à l'Assemblée nationale après les questions de députés martiniquais. Pourquoi, finalement, ça a coincé ? Pourquoi ça n'a pas été automatique ? Non, mais rien n'a coincé. Non, non, pas du tout. Le ministre Payon a fait une réponse très précise à la question du député Marie-Jeanne. Il s'agissait, en fait, de néo-titulaires qui avaient été contractuels auparavant, et le ministre, donc, a créé une sorte de droit supplémentaire pour ces contractuels, en disant qu'ils resteraient automatiquement en Martinique, même s'il n'y avait pas de poste à pourvoir dans leur spécialité. Vous réaffirmez ça ? Vous réaffirmez que ce sera le cas pour tout le monde ? Ah, mais c'est le cas. Ah, d'accord. C'est le cas. C'est un problème qui se pose chaque année, ça fait déjà un an ou deux. Est-ce qu'il y a moyen de régler ça d'une manière définitive ? Oui. D'abord, je crois qu'il faut être optimiste. Donc, le ministre Payon va créer, donc, des écoles supérieures du professorel d'éducation, implantées dans les universités sous l'autorité des recteurs, et à la faveur de cette création, il semblerait que l'on recrée le mode de fonctionnement qui existait il y a une quarantaine d'années, époque, donc, durant laquelle les stagiaires, enfin, ceux qui devaient faire leur stage de professionnalisation, la faisaient dans l'académie où ils avaient passé leur concours. Donc, au moins, pour les stagiaires, ce sera réglé. Alors, le front de l'éducation qu'on a vu tout à l'heure s'est rendu ce matin à la région. Je vous propose d'écouter ce reportage de Dominique Legraud et Olivier Nicolas Diduclos. Et la liste, la fameuse liste noire des enseignants néo-titulaires et stagiaires circule d'instance en instance. Le problème n'est pas réglé. Hier soir, le recteur leur a dit être, je cite, un exécutant zélé. Il fait des propositions, les décisions se prennent en haute sphère. Ce matin, les enseignants, toujours aussi déterminés, se sont appuyés sur les derniers propos de Vincent Payon pour interpeller le député Serge Lechimi. Au mois de juillet dernier, le ministre de l'Éducation nationale avait pris la décision que tous les enseignants ayant réussi au concours et exercé en Martinique resteraient en Martinique. Nous attendons de lui qu'effectivement, il fasse remonter au ministère les propositions que nous avons faites hier au rectorat pour être sûr qu'effectivement, les cas soient réexaminés. Est-ce que ça veut dire que vous avez perdu toute confiance en ce que le recteur pourrait faire pour vous ? En tous les cas, nous nous préservons de mauvaises surprises et effectivement, nous voyons les parlementaires parce que nous savons que seuls pourront effectivement, en appui, on va le dire, du recteur, défendre les dossiers des collègues. C'est un cercle vicieux. Le problème de la mobilité des nouveaux enseignants se pose régulièrement. Pour avoir gain de cause, les enseignants doivent sans cesse monter au créneau. Le député dit ne rien promettre, mais il propose de trouver un consensus ferme et définitif avec l'État. On a un critère démographique en matière d'enseignants. On a beaucoup de personnes qui risquent de partir à la retraite. C'est pour ça que je proposerais à ce qu'on n'ait pas un regard annuel à chaque fois qu'il y a un problème, même en ce mobilisque, mais qu'on ait une GPEC, ce qu'on appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans ce domaine-là, sous 3-5 ans, de telle sorte qu'on puisse savoir à N plus 2, N plus 3, ce qui va se passer pour que les critères soient beaucoup plus souples. C'est un peu ce que je veux négocier avec M. Perron. Il faudra traiter les dossiers au cas par cas. L'affaire est épineuse. L'Académie de Paris, Créteil, Versailles est loin. La rentrée, c'est la semaine prochaine. Alors vous, vous avez rencontré également le président de région et le député Serge Lechimi cet après-midi. Tout à fait. J'ai rencontré Serge Lechimi. Nos points de vue ne divergent absolument pas, sauf sur un point où, plus exactement, il y a un point que nous avons dû examiner avec beaucoup d'attention. C'est que néanmoins, il ne faut jamais perdre de vue que premièrement, comme il a déjà été dit, il ne s'agit pas de l'impuissance du recteur. Il s'agit simplement d'un règlement national qui fait que les affectations pour les stagiaires et les néo-titulaires se font au niveau central, donc par la Direction Générale des Ressources Humaines à Paris, sous l'autorité directe du ministre et non pas en région. Je ne peux pas transgresser moi-même. Je n'ai pas le pouvoir de transgresser cette règle. Aussi bien, je pense que nous nous sommes entendus avec Serge Le Chimie pour faire en sorte que son appui politique puisse peut-être déboucher là où les règlements de l'administration s'avèrent impuissants. Je rappelle qu'il s'agit bien d'un mouvement d'affectation nationale. Nous nommons des fonctionnaires nationaux. Voilà, mais les fonctionnaires qui sont originaires, par exemple, de Bordeaux et qui font une demande d'affectation à Bordeaux, on ne leur propose pas systématiquement soit à Bordeaux, soit Pointe-à-Pitre ou Fort-de-Prince. Il y a quand même une différence de traitement. Bien sûr. Alors, non, attendez, il n'y a pas une différence de traitement de ce point de vue dans la mesure où il faut bien comprendre que les stagiaires et les néo-titulaires et les titulaires d'ailleurs maintenant ont 1000 points de plus, 1000 points, ce qui est énorme, ont 1000 points de plus dans le calcul de leur barème lorsqu'ils veulent muter ou lorsqu'ils veulent émettre un vœu d'affectation depuis les événements de 2009. Donc, si vous voulez, les martiniquais, aujourd'hui, sont extraordinairement privilégiés pour rentrer chez eux ou pour rester chez eux et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle même des stagiaires, pardonnez-moi le mot, de simples stagiaires, malgré tout, arrivent à rester en grand nombre dans leur académie d'origine. Ce n'est pas du tout le cas dans l'Hexagone, bien sûr. Une dernière question d'un point de vue plus général. Le gouvernement élu à l'heure actuelle, le président actuel qui était alors en campagne avait fait des promesses sur l'augmentation du nombre d'enseignants. Est-ce que ça s'est concrétisé ? Écoutez, ça va se concrétiser. En tout cas, pour cette rentrée, il est normal que nous n'ayons reçu que quelques dizaines d'emplois supplémentaires, notamment dans la vie scolaire. Mais, vous le savez bien, ce type, non pas de promesses, mais ce type de mécanisme est lourd à mettre en place et il ne s'agit pas d'envoyer des postes dans une académie alors que la rentrée est déjà faite et nous ne saurions pas techniquement même organiser ces nouveaux postes qui nous seraient donnés. Donc, on verra l'année prochaine. Merci beaucoup, André Ciganos. Les types de solundi 27 août avec le périple médical de Johnny Hallyday. Le chanteur est arrivé cet après-midi à la Ménard pour des examens plus poussés après son hospitalisation en Guadeloupe où il avait été, ce week-end, transporté d'urgence à la suite d'un malaise survenu à Saint-Marthe. Et puis, les difficultés récurrentes de l'hôtel Bédu-Galion à Trinité avec ses conséquences pour les salariés. 25 licenciements sont annoncés. L'établissement va en outre fermer pour être transformé en résidence hôtelière. Enfin, la hiérarchie respectée. Le Racing Club de Rivière Pilote remporte le trophée Yvon Ludberg en battant par 2 buts à 0 l'US Rivrenne qui évolue en promotion d'honneur. La finale avait lieu hier soir au stade Pyradiquet. L'actualité scolaire également avec, comme tous les lundis depuis fin avril, le Front commun de l'éducation qui s'est réunissé cet après-midi à la maison des syndicats. Le Front regroupe des syndicats d'enseignants, des associations de parents d'élèves, des enseignants stagiaires et des enseignants nouvellement titularisés. Il s'agissait aujourd'hui de faire le bilan des actions menées et de préparer les mobilisations à venir dont un meeting à la Trium le 31 août prochain. Et après, vous le savez, le sit-in de la semaine dernière dans la cour du rectorat, après la rencontre avec le recteur d'académie, nous avons voulu connaître un peu plus la situation de ces enseignants récemment titularisés après avoir passé, vous le savez, un concours national. Témoignage donc ce soir d'un jeune couple d'enseignants avec enfants. Ils risquent d'être séparés dans quelques jours puisque chacun devra rejoindre son académie. Le reportage de Fabienne Leonce et Stéphane Petitfrère. Le stress, l'angoisse de la séparation occupe le quotidien de ces jeunes mariés. Un couple avec enfants qui doit gérer une rentrée pour le moins compliquée. Peggy est enseignante en économie, gestion et commerce. Elle a demandé à travailler à Fonds-de-France pour s'occuper de sa fille scolarisée dans le privé en raison d'allergies alimentaires. Problème, elle est affectée au lycée professionnel du Loura. Pascal enseigne depuis 8 ans la biotechnologie en Martinique. Il fait partie des néo-titulaires qui souhaitent continuer à travailler dans l'académie. Sauf que le rectorat a retenu le dernier vœu d'une liste d'affectations qu'il a dû remplir pour cette rentrée. Ni Martinique, ni Poitou-Charentes, mais Mayotte dans l'océan indien. C'est une situation qui est assez stressante, qui stresse toute la famille. Ce n'est pas uniquement moi, c'est vraiment la famille, l'entourage, parce que du jour au lendemain, il faut revoir l'ensemble des projets. Il y a des connexions dans tout. Ce n'est pas « je suis enseignant, j'ai réussi, point barre ». Si je suis enseignant, je suis parent, je suis femme, il faut que je sois équilibrée, que je sois bien, pour que demain, nos jeunes aient des enseignants stables qui les poussent à réussir pour lutter contre tout ce qui est échec scolaire. Nous, on a la volonté, justement, de reprendre ce combat pour nos élèves. mais il faut quand même que la machine administrative nous suive, nous aide. Pascal a décidé de contester cette décision de ne pas partir à Mayotte, de se battre pour rester au plus près de son épouse et de leur fille de 9 ans. La Guadeloupe, la Guyane, pourquoi pas l'Hexagone, car il sait qu'il a passé un concours national et pris en compte les risques d'un départ. Le gros problème, c'est plus la séparation qu'une mutation sur une autre académie. C'est-à-dire que où on voudrait que le rectorat joue son rôle, c'est de vraiment tenir compte des situations familiales pour pouvoir faire en sorte que certaines familles ne soient pas séparées. On ne peut pas vouloir dans de telles conditions aller travailler et prendre la rentrée le premier, parce que non, parce que c'est une réalité, c'est du sang qui coule dans nos veines, moi j'en ai assez, c'est difficile. En attendant les décisions du ministère de l'éducation nationale, en espérant un réel pouvoir des hommes politiques solliciter cette semaine, Pascal et Peggy essayent de trouver des moments de détente comme ici, prendre l'air pour se changer les idées. Les titres de ce mercredi 29 août, marqués par les préparatifs de la rentrée scolaire au Robert, où une nouvelle école maternelle ouvrira ses portes la semaine prochaine, une nouvelle école construite à l'écart du Bourg pour un montant de près de 6 millions d'euros. Et puis cette rencontre ce matin au Morne Rouge entre des jeunes du diocèse et un cardinal guénéen actuellement en Martinique. Il s'appelle Robert Sarra et il est membre du gouvernement central de l'église. Enfin, un grand concert gratuit demain soir en plein air à la Cour Périnon à Fort-de-France. Il est proposé par les organisateurs du Big Bidim Music Festival qui avait été annulé en juillet dernier. De nombreux artistes seront sur scène. L'actualité en direct avec cette nouvelle tombée ce soir pour les enseignants, stagiaires et néo-titulaires qui attendaient, vous le savez, leur affectation définitive. On nous en parle beaucoup depuis quelques soirs. Finalement, 16 d'entre eux resteront en Martinique. On retrouve à la maison des syndicats où se tient en ce moment la réunion du collectif. On retrouve Fabienne Léonce et Jacques Delblanc pour faire un point tout de suite de la situation. Oui Serge, pour vous dire qu'effectivement à la maison des syndicats se tient en ce moment une discussion vive entre les stagiaires, les néo-titulaires, les représentants syndicaux qui suivent ce dossier depuis le début de ces confrontations. et c'est vrai que lors de la réunion de vendredi dernier, une liste avait été proposée par le recteur et des propositions avaient été faites pour que d'autres stagiaires et néo-titulaires puissent rester dans l'Académie Martinique. Et cette liste était de 16 propositions de stagiaires et 10 propositions de néo-titulaires. Donc la liste définitive vient de tomber et c'est vrai qu'il y a des déceptions, vous pensez bien. J'ai à côté de moi Mme Evelyne Adelaide qui est représentante syndicale et qui représente le Front commun de l'éducation. Tout le monde n'a pas réussi à avoir ses postes en Martinique. Nous sommes effectivement déçus parce que vu les propos du recteur dimanche matin, nous pensions que c'était une cause acquise. D'autant plus qu'il a parlé des cas particuliers, des personnes qui sont des cas sociaux et qui ont des problèmes de santé. Donc il a même dit qu'avec ou sans poste, ces gens seraient restés en Martinique. Et il a même parlé du côté humain de la chose disant qu'il n'était pas normal que des gens viennent de l'extérieur. qu'ils soient originaires ou pas pour prendre des postes ici alors que nous avons de jeunes stagiaires, de jeunes néo-titulaires qui peuvent très bien occuper ces postes. C'est vrai aussi que l'Académie n'a pas les moyens d'absorber tous ces stagiaires. On rappelle qu'ils sont 80 au départ et 18 pour les néo-titulaires. Alors nous avons là aussi fait un travail de fourmis à partir de documents que nous a donnés le recteur. Mercredi, nous avons pu travailler et constater qu'on pouvait placer les stagiaires et les néo-titulaires en Martinique. Le problème, c'est qu'il faut avoir la volonté de le faire et puis de ne pas casser des postes et non plus fermer des postes. Alors c'est vrai que vous avez aussi soumis une autre liste au député Serge Lecchimi, une liste qui est en discussion en ce moment même au ministère de l'éducation nationale. Qu'en est-il ? Est-ce que vous avez d'informations là-dessus ? Alors nous n'avons pas d'informations particulières dessus. Tout ce que nous savons c'est qu'ils sont encore en train de travailler dessus. Alors il s'agit d'une liste de 25 stagiaires et de 10 néo-titulaires. Merci beaucoup Madame Evlina Delaïde. Je rappelle que vous êtes membre du Front commun de l'éducation et aussi secrétaire académique adjointe de CNETAFO. Pour vous dire Serge que donc 9 stagiaires vont devoir partir pour l'Hexagone et un néo-titulaire aussi va devoir quitter le partement puisque tout le monde n'a pas réussi à obtenir des postes en Martinique. Merci Fabienne Néonce à propos de cette réunion qui se tient actuellement donc à la maison des syndicats. Les types de ce jeudi 30 août avec les problèmes déjà de la rentrée scolaire les collèges de Saint-Luz, Vauclin, Saint-Anne et Hans-Darlay pourraient se retrouver sans service de restauration en cause d'une concurrence entre la Datex et un nouveau prestataire Martinique-Catring. Les enseignants stagiaires et néo-titulaires au rectorat à nouveau ce matin pour exiger que tous restent travaillés en Martinique à la rentrée alors que 16 seulement ont été retenus dans la liste annoncée hier. Enfin, pas de grands concerts gratuits ce soir à Fort-de-France. Le Bidim Music in the Street qui devait avoir lieu à la cour Périnon à l'initiative notamment d'Éric Virgal a été annulée. Décision du maire Raymond Saint-Louis-Augustin qui explique qu'il n'était pas au courant de la manifestation. Nous en parlerons avec le chanteur Pai qui est ce soir notre invité. Et puis cette nouvelle rencontre au rectorat où se sont rendus ce matin les enseignants stagiaires et néo-titulaires. Ils veulent le maintien en Martinique de leurs collègues qui n'ont pas été retenus hier sur la liste des 16 qui resteront travaillés ici. Fabienne Léonce, Jacques Delblanc, Marc-François Calment. Ultime rencontre, dernière proposition avant la rentrée. Tous sortent d'une nouvelle réunion syndicat enseignants rectorat. Ce matin, il s'agissait de discuter des enseignants stagiaires et néo-titulaires qui tiennent absolument à rester travaillés en Martinique pour raisons familiales. Nous avons exposé certains cas et le recteur actuellement avec les services sont en train de travailler pour essayer de nous donner une satisfaction afin que certains collègues puissent rester. N'oublions pas que nos stagiaires et néo-titulaires qui ne devront pas rentrer malheureusement devront avoir une réponse très rapide puisque la rentrée c'est déjà lundi. Une réunion provoquée après la diffusion hier soir à la maison des syndicats d'une nouvelle liste de réaffectations dans l'académie. 16 noms supplémentaires d'enseignants fournis par les services du rectorat suite aux négociations de vendredi dernier. A la lecture de cette liste, certains sont soulagés mais dans la salle règne un sentiment de déception. Je pense que le ministre nous a dit le 17 juillet que tous les contractuels martiniquais qui voulaient rester chez eux pouvaient faire leur année de stage en Martinique. Donc nous ne comprenons pas encore pourquoi aujourd'hui il y avait 28 personnes encore sur le carreau et ce soir on nous a donné 7 noms. Donc nous sommes plus que déterminés à faire comprendre aux recteurs et à l'ensemble de la population martiniquaise que nous travaillons pour eux que c'est pour leurs enfants que nous travaillons et que nous voulons rester chez nous pour enseigner au martiniquais. C'est assez décevant sachant que je n'étais même pas dans la liste des propositions et je veux dire j'ai l'impression de mettre un mur parce que je me suis vraiment donné dans ce combat. Je ressens la chose comme un coup de poignet en fait. Bon cela cela accule cela donne à réfléchir mais cela par rapport justement à la quantité de camarades qui sont également restés sur le tapis on se doit de continuer la lutte malgré l'amertume. Aujourd'hui donc 64 réaffectations données au titulaire sur 67 ont été validées pour l'académie martinique. Trois néo-titulaires et 25 stagiaires devraient partir faire leur rentrée dans l'hexagone et outre-mer et 56 enseignants stagiaires sur 81 ont obtenu satisfaction du moins pour une année et travailleront ici effectivement. Le combat qu'on a mené était tout de même légitime parce qu'on a constaté qu'après toutes ces manifestations toutes ces mobilisations le rectorat nous a quand même donné un listing avec des postes vacants alors que les collègues auraient dû normalement partir si on n'avait pas mené ce combat donc dans un premier temps on ne peut pas dire qu'effectivement tout ça n'était pas possible et qu'on exagérait puisqu'il y avait des postes vacants il est vrai quand même qu'on l'a dit aux collègues ce soir il faut quand même être un petit peu réaliste et se dire que c'est vrai que l'académie n'est pas extensible je l'ai dit je le redis tous sont en attente des dernières propositions soumises ce matin au directeur de cabinet du recteur l'espoir repose aussi sur une liste remise au député Serge Lechimi samedi dernier l'espoir repose Sous-titrage ST' 501